Alors maintenant, que penses-tu de Cyril Diabaté en tant que combattant, en tant que technicien et en tant que coach ? Et que penses-tu de Fernand Lopez en tant que coach ? Donc les deux, en fait, c'est deux des plus gros coachs de MMA en France, si ce n'est les plus gros, peut-être. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien, je ne pense pas. Ils doivent avoir une manière d'enseigner différente l'un et l'autre. Mais qu'est-ce que tu penses des deux ? On va dire en tant que coach, on ne va pas parler d'autre chose. Cyril, déjà, moi je pourrais en parler, ce n'est pas un problème. Mais Cyril, je l'ai enregistré sur des plateaux. C'est quelqu'un de très sympathique, qui a des positions très fermées, mais pourquoi pas, mais il est sympathique. En tant que coach, il a fait ses preuves. Déjà lui, en tant que combattant, il a fait ses preuves. Cyril, là, on dit ce qu'on veut, mais il a fait ses preuves. Physique hors normes, encore une fois, il fait deux mètres. C'est quelqu'un qui a préparé quand même pas mal de champions. Il a pris un champion. Alors, il est moins médiatisé que Fernand Lopez, mais il a formé des gens. Je pense que peut-être qu'il faudrait travailler plus sur la communication, qu'il travaille différent sur la communication pour être un peu plus visible et peut-être sortir encore plus de champions et peut-être monter un plus haut niveau s'il le souhaite. Est-ce qu'il le souhaite ? Je n'en sais rien. Je n'en ai pas parlé avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est très bien, qui est sûrement un excellent coach. Alors après, Fernand Lopez, là, on a la machine de guerre. Je pense que c'est un coach qui est quand même au-dessus du lot. Je pense qu'il a des capacités au-dessus du lot. Il s'est bien communiqué. Il s'exprime très bien. Et puis, comme je dis, que ce soit Cyril ou que ce soit Fernand, on n'arrive pas à sortir des champions de ce niveau-là en étant mauvais. Donc, c'est forcément des gens extrêmement bons. C'est des coachs forcément de très, très haut niveau qui savent faire. Alors, Fernand est plus connu que Cyril, mais je pense que ce sont des grandes valeurs en tant que coach parce qu'ils amènent des mecs à haut niveau. On voit Fernand, il amène deux mecs quand même à un très haut niveau, deux combattants à un très, très haut niveau. Ce n'est pas un hasard. Et puis, Cyril a sorti des champions. Après, c'est toujours… On ne peut pas comparer les gens. Je pense que c'est deux profils complètement différents. Il y en a qui communiquent très bien, c'est Fernand. Ça ne veut pas dire que Cyril ne communique pas bien. C'est-à-dire que je pense qu'ils communiquent différemment. Alors après, peut-être que ça sert plus à l'un qu'à l'autre. Mais bon, par contre, je pense que c'est deux excellents coachs. C'est sûr. D'accord. Après, est-ce que ce n'est pas seulement un problème de communication, mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que, par exemple, Fernand Lopez et ses athlètes ont la porte grande ouverte sur la chaîne YouTube La Sueur, par exemple, et Cyril Diabaté, moins ? Et ça joue beaucoup. Si tu ne passes pas en France sur Karate Bushido ou La Sueur en MMA, déjà, c'est compliqué. Tu as complètement raison. Je pense que c'est un paramètre. Maintenant, comme je te l'ai dit, quand je parlais de communication, les réseaux sociaux font partie de la communication. Je pense que Fernand, il est très adroit là-dedans. Et puis, peut-être que Cyril, ce n'est pas son truc. Pourtant, il a été à Karate Bushido quand même, parce qu'on a fait deux débats ensemble qui ont été assez suivis quand même. Donc, je pense qu'il fait le nécessaire. Mais après, il y a les opportunités. Après, il y a le réseau. Après, il y a les connexions avec des gens. Après, il y a les intérêts. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas mon monde, le MMA. Ce n'est pas le milieu dans lequel j'évolue. Donc, je ne permettrai pas d'avoir un avis. Maintenant, je pense que la communication, c'est la base. D'être bon communiquant. Alors, quand je dis communiquant, ce n'est pas savoir que parler. Ça va utiliser tout ce qui est digital, tout ce qui est une réalisation de vue digitale. Et je peux en parler, puisque c'est quelque chose que je sais faire. Et je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus en avance que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que Cyril ne le rattrapera pas. Et je lui souhaite. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent apporter que du bonheur aux combattants. Parce que ce sont des gens qui ont combattu, des gens qui savent faire. Cyril a combattu. Fernand, il sait faire. Enfin, voilà. C'est des gens. Et puis, moi, ce que j'entends d'eux dans leur sport, c'est plutôt bien. Non, non, c'est très bien. Il y a des bons coachs. Je suis sûr. Je suis convaincu.